Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la sonde connectée pour piscine ou spa ICO de la marque Ondilo. Aujourd'hui je vais vous présenter cette solution avec laquelle vous n'aurez plus besoin de vous soucier des paramètres de l'eau du bassin car la sonde ICO va mesurer la température, le pH ou encore le taux de désinfection de l'eau et vous communiquer des conseils afin de conserver une eau avec de bons indicateurs vous évitant ainsi l'apparition d'algues ou d'autres désagréments. Alors sans plus tarder, plongeons dans l'univers de la sonde ICO Pool et découvrez comment elle vous facilitera l'entretien de votre piscine. Commençons par voir ce qui est inclus avec cette île connectée. On trouve donc la sonde ICO, celle-ci c'est la version pour piscine avec une désinfection au chlore, on a la notice de démarrage, un outil pour le remplacement des sondes, un câble USB pour la recharge de la sonde et enfin un tournevis pour ouvrir le capot supérieur. A l'intérieur du carton est imprimé le QR code permettant l'identification et l'appairage de l'ICO à l'application mobile. Les différents capteurs se trouvent sous l'ICO, on y accède en tournant d'un quart de tour le culot de l'appareil. Alors lors de la réception, les trois sondes sont protégées par des bouchons, mais je les enlèverai tout à l'heure. Non amovible et placé dans l'appareil ici, c'est la sonde de température. Le capteur de pH, c'est la sonde repérée bleue. En gris, c'est le TDS, mesurant le total des solides dissous dans l'eau. En orange, c'est l'ORP qui mesure le pouvoir oxydant de l'eau pour la version chlore. Ces trois sondes colorées sont donc amovibles et pourront être remplacées individuellement. Le couvercle coloré supérieur protège l'îlot connecté. Pour le retirer, il faut utiliser le tournevis fourni et faire levier comme ça. La zone sous le couvercle blanc ne devra pas être soumise à l'eau, car elle donne accès au port micro USB utilisé pour la recharge de la batterie. Cette recharge se fera une fois par saison via le câble USB fourni. Mais normalement, la sonde est livrée déjà chargée et la batterie aura assez d'énergie pour tenir toute la saison. On peut voir ici au centre le voyant de signalisation. Donc a priori, vous ne devriez pas avoir besoin de la recharger pour la première saison d'utilisation. Et sur la gauche, c'est un bouton poussoir qui servira pour l'allumage de l'ICO, en y appuyant dessus pendant 5 secondes. Le voyant clignote vert, la sonde est donc bien démarrée. Je peux repositionner le couvercle blanc sur le dessus de la sonde en veillant à l'orienter correctement. Pour pouvoir utiliser la sonde connectée, il est nécessaire d'installer l'application ICO sur votre téléphone. Celle-ci est disponible en téléchargement sur Play Store ou sur l'App Store. Je commence donc par télécharger l'application et j'attends que son installation se termine. Une fois l'application installée, j'appuie sur Ouvrir. Et lors du premier lancement, elle m'invite à créer un compte, avec le prénom, le nom, une adresse e-mail et un mot de passe. Puis il faut accepter les conditions d'utilisation et enfin appuyer sur le bouton Créer un compte. Appuyer sur le bouton Plus central afin d'ajouter un nouveau bassin de piscine ou spa. Définir le type de bassin où sera installée la sonde. Alors pour ma part, ce sera une piscine. Il ne reste plus qu'à paramétrer le bassin en indiquant l'adresse afin d'intégrer les données météorologiques dans l'application, le volume du bassin en mètres cubes, les caractéristiques de la piscine et enfin le type de désinfection. Puis on valide avec le bouton Enregistrer. Le bassin est maintenant créé. Il va falloir y associer la sonde en appuyant sur le bouton Identifier votre ICO. L'application vous demande alors l'autorisation d'utiliser l'appareil photo afin de flasher le QR code d'identification de l'îlot connecté. L'ICO est maintenant appairé. Il faut remettre correctement le couvercle qui garantira l'étanchéité de la sonde lorsqu'elle sera dans l'eau. Il se peut qu'une première mise à jour de l'application se fasse lors de la validation. Avant de mettre l'ICO dans l'eau, il est nécessaire de retirer les trois bouchons noirs ainsi que les bouts d'éponge qui protègent les capteurs de mesure. Gardez bien l'ensemble, ils vous serviront à conserver les capteurs dans un milieu humide pendant toute la période d'hivernage de la sonde. Ensuite, il faudra dans l'application désigner le réseau Wi-Fi en 2,4 GHz que devra utiliser la sonde pour communiquer. Vous sélectionnerez le réseau SSID de votre box internet en y mentionnant le mot de passe de connexion. La sonde ICO étant prête, je peux la mettre à l'eau. Elle va pouvoir ainsi mesurer toutes les heures la température et la qualité de l'eau du bassin. En fonction des relevés dans l'eau et de la météo, l'application ICO formulera des recommandations et m'avertira via notification lorsqu'il est nécessaire de réaliser un traitement. Par exemple, le niveau de péage de ma piscine était un peu bas. L'application m'a alors informé d'ajouter 1 kg de pH+, afin de rehausser le pH de l'eau. Chose que j'ai faite et depuis l'eau est bien équilibrée. Ce qui est vraiment pratique, c'est que l'application donne la quantité de produits à utiliser. Et cela facilite grandement l'entretien du bassin. D'ailleurs, sa forme et sa hauteur de flottaison font qu'il peut facilement tenir dans le skimmer ou sous une bâche à bulle. Voilà, la vidéo est terminée. Pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne Electro Toile. Merci par avance et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501